... Départ prudent et sous surveillance des Rouges et Verts du Vélo-Club Guyanais pour cette ultime étape. Première escarmouche avec la montée Vérora sous la pluie, Vincent Lebel et Ludovic Exfort du Vélo-Club de Courreau. Mais l'équipe du VCG veille au grain et encadre son leader Patrice Denain-Iscando qui donne de sa personne pour faire échouer toute tentative d'échapper. Fin du premier tour, une moyenne de 43 kilomètres et dans le peloton qui est sur la route des plages, chacun s'observe pour préserver sa place sur le podium. Teddy Octavia, Kédric Golitin du VCK, Luis Medina Puelo de l'ECG secoue à nouveau le peloton en direction de Roura. L'écart grimpe à 54 secondes, mais Kédric Golitin lâche prise et les deux fuyards sont repris dans Roura. La dernière tentative sur la maturienne est avalée par le peloton qui permet à Loïc Dantin d'offrir une belle victoire au sprint club de Makouria. Même moi j'ai essayé au début, mais ils m'ont pas essayé de sortir. J'ai dit je reste au peloton et puis on verra par la suite ce qui va passer. On arrive au sprint, aujourd'hui je suis allé, ça payait. Et puis voilà. Très compliqué, donc il fallait gérer le premier tour. Et le deuxième tour, pareil, tout en sachant qu'on allait se faire attaquer par les coureurs qui ont de l'ambition et qui voulaient bien manœuvrer pour remporter cette compétition. On a vu un travail collectif. On a vu des coureurs soudés, une très bonne cohésion. Qui fait qu'aujourd'hui je garde le maillot, je me suis reposé sur eux. L'entraîneur a mis une tactique de course, le bureau et ça a fonctionné. Bon, c'était pas chose facile, le VCK, ils m'ont donné du fait la retorne. C'est un club sérieux, on a vu depuis le début de saison. Ils sont bien, ils sont en forme, mais le Véloclub a su quand même bien manœuvrer aujourd'hui. Et Patrice Donanis-Cando, grand et illustre vainqueur de cette 28e édition du Mémorial, Léo Mouneli. Suivez l'info sur Guyane La Première. Sous-titrage Société Radio-Canada